Alors, comme vous pouvez le voir, à ce stade, comme on n'a pas rajouté de caméra dans le Blueprint, quand on lance le jeu, on en a une qui se met par défaut, mais on ne voit pas notre acteur, parce qu'en fait, on est en plein centre de l'acteur, on ne peut pas faire grand-chose avec. Effectivement, j'ai appuyé sur Echap pour sortir du jeu. Je vais dans le Blueprint du héros, vous voyez qu'on a notre cube, on a tous les composantes qui étaient là de base, mais on n'a pas de caméra. Donc, c'est ce qu'on va faire tout de suite. On va en rajouter une, ça nous permettra de mieux voir notre personnage en version TPS, vue de derrière, etc. Comment est-ce qu'on va faire ça ? On va aller dans le Capsule Components ici, on va venir rajouter un premier élément qui ne va pas être la caméra dans un premier temps, mais qui va être le Spring Arm. Le Spring Arm, c'est tout simplement un bras, vous voyez ça comme une perche, vous voyez qui est représentée par cette ligne rouge. Ça va être une perche au bout de laquelle on va venir positionner une caméra. Et justement, sans attendre, en ayant sélectionné le Spring Arm dans la colonne de gauche, dans la liste des Components, on va rajouter un autre component, on va taper Caméra et on va prendre la première ici, la caméra, qui va nous permettre justement de la positionner. Alors, il y a quelque chose dans Unreal, quand on sélectionne la caméra, le Spring Arm disparaît. Si on sélectionne le Spring Arm, on voit bien le bras qui apparaît. Et pour vous montrer que la caméra est bien située comme ça, sans arrêt au bout de notre Spring Arm, au bout du bras, eh bien en ayant le Spring Arm de sélectionné, si je modifie ce paramètre-là, cette variable Target Arm Length, qui est la longueur du coup du bras, si je la rétrécis ou si je la longe, vous voyez qu'on a la caméra qui automatiquement se positionne différemment. C'est vraiment une caméra qui est disposée sur une perche et que l'on va pouvoir bouger comme l'on souhaite. Quel est l'intérêt du Spring Arm ? Son intérêt, c'est que quand on va avoir une collision, par exemple, entre un mur qui va être, par exemple, derrière le personnage, dans l'eau du personnage, quand il va y avoir un mur qui va se positionner, par exemple, au milieu ici, automatiquement, la caméra va se déplacer le long du Spring Arm pour éviter la collision avec le mur. Voilà à quoi, notamment, sert donc le Spring Arm. C'est super important de l'utiliser. Bien entendu, que ce soit la longueur, que ce soit la position du Spring Arm, tout ça qui apparaît dans la colonne de droite, donc tous ces paramètres-là, toutes ces variables, vont pouvoir, comme le nom l'indique, varier en cours de partie. C'est-à-dire qu'on va pouvoir très bien, par exemple, quand on va prendre une arme et que l'on va vouloir viser, eh bien, ce qu'on peut faire, c'est très bien modifier la longueur du bras et la position du bras pour que la caméra qui se trouve derrière le personnage arrive, par exemple, au niveau de l'épaule droite ou gauche du joueur, peu importe. On peut faire plein de choses en cours de partie grâce, justement, à ce Spring Arm pour modifier la position de la caméra. Maintenant qu'on a ça, vous voyez, on n'a rien fait de plus. On a placé un Spring Arm avec la valeur par défaut. À ce Spring Arm, on lui a attaché une caméra, même chose qui s'est positionnée derrière. Ça va nous changer quoi ? Eh bien, ça va nous changer qu'en jeu, quand on va appuyer sur Play, cette fois-ci, notre acteur, il est ici et on n'est plus à l'intérieur de lui. Donc, on a bien notre caméra qui est positionnée et qui va nous permettre de pouvoir voir notre personnage cette fois-ci quand il va se déplacer. Si on revient sur le Blueprint, quand on va vouloir déplacer la caméra, je vous déconseille fortement de prendre la caméra et de l'élever. En soi, si on fait ça, ça va marcher, c'est-à-dire qu'on est bien au-dessus. Par contre, on a cassé le lien qu'il y a entre la caméra et le Spring Arm. Du coup, vous allez avoir les décalages. Après, vous ne saurez plus où vous en serez. Donc, je fais CTRL-Z pour annuler. Et si je veux changer la position de ma caméra, si je veux l'élever, soit j'élève le Spring Arm pour le mettre, par exemple, à peu près au niveau de la tête, de là où sera la tête du personnage. Donc, ça, c'est la première possibilité. Soit la deuxième, toujours avec le Spring Arm, on va venir modifier sa rotation pour que la caméra, vous voyez, prenne de l'altitude. Et après, il faudra qu'on compense la rotation par la rotation de la caméra. Donc, ceci est tout à fait faisable aussi. Si je lance Play, vous voyez, on a une vue qui est différente du personnage. Plus de dessus, avec de l'orientation de la caméra qui fait qu'on peut faire ce que l'on souhaite avec. Ça, on le verra vraiment par la suite. Là, pour l'instant, c'est juste pour vous donner des exemples. Mais je vais volontairement rester avec les valeurs par défaut, caméra vue de derrière. Et on reviendra là-dessus après, par la suite, quand vraiment on va déplacer le personnage et qu'on aura vraiment un personnage humain devant nous. Là, oui, il sera temps de bien positionner la caméra comme on le souhaite. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501